L'humoriste Fabrice Éboué s'est confié avec beaucoup d'honnêteté sur la parentalité et l'éducation de son fils Naël dans le podcast 3 d'Aaron et un café. Fabrice Éboué fait partie de la première génération afférée au réputé Jamel Comédie Club et il est devenu une figure incontournable de la scène humoristique française. Depuis le début d'année, le comique est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle nommé Adieu hier, et ce, jusqu'en avril 2023. Dans sa vie privée, Fabrice Éboué est devenu papa en 2015 d'un petit Naël, qu'il a eu avec la comédienne Amel Chabie avant leur séparation. Il s'est d'ailleurs confié à propos des difficultés de l'éducation parentale sur le plateau des enfants de la télé. C'est la concurrence du meilleur papa ou de la meilleure maman. La parentalité est un sujet qui tient à cœur à l'humoriste. En effet, après avoir déjà évoqué l'éducation de son fils à la télévision, Fabrice Éboué s'est cette fois-ci confié à ce sujet dans le podcast 3 d'Aaron et un café, également disponible sur YouTube. Au cours de son entretien avec Rémy et Charlie, le comique s'était penché à propos des dangers des nouvelles technologies, mais aussi sur la surprotection actuelle des enfants qui mènent d'une certaine manière selon lui à une mauvaise concurrence et comparaison entre les parents. Il a ensuite donné un exemple pour expliciter son propos. C'est la concurrence du meilleur papa ou de la meilleure maman. Et puisqu'à côté, ils ont mis pour faire du vélo les genouillères, le casque, le papier bulle, si toi, tu ne fais pas pareil, tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère, a-t-il expliqué. Il est également revenu sur ce phénomène qui touche les parents séparés, et en plus, on est souvent séparés. Donc, il faut faire encore mieux parce que sinon tu as papa ou maman qui te regardent mal, c'est super compliqué. Je prends sur moi souvent Fabrice Éboué, qui ne compte pas revenir à la télévision, est ensuite revenu sur son éducation avec des parents très rigoureux. Moi, mère, professeur, je te dis père hyper rigoureux, jésuite, africain tout ça, au niveau même de la scolarité, j'ai pris cher moi, a-t-il confié aux deux amis. L'humoriste s'est alors interrogé sur l'éducation qu'il souhaitait donner à son fils, conscient que nous avons tendance à reproduire ce que l'on a vécu. Il a ainsi expliqué pendant cet entretien prendre souvent sur lui quand il s'agit de son fils. Je prends sur moi souvent, a-t-il avoué en rigolant. J'essaie de prendre sur moi et le compliment que je n'avais pas, étant petit, note de la rédaction, je le donne. Je fais très attention de le féliciter quand j'ai l'impression que j'ai été rigoureux. Point, je ne veux pas que le travail ressemble à une punition. A lire aussi c'est un suicide médiatique, cette parodie de René Lataupe que Fabrice Éboué regrette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501